Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le convecteur temporel qui fait réveil Déjà, on va commencer par régler le réveil Pour le régler, c'est simple, il suffit de maintenir le bouton en bas à droite Et ensuite, vous avez les boutons en haut qui sont minutes et heures Et là, vous réglez l'heure de réveil Donc là, par exemple, il est 20h55, on va tester On va le mettre à 20h55 On va mettre même à 20h56 Voilà Avant que l'alarme se déclenche, il y a un petit chrono qui part de 0 jusqu'à 88 Avant de déclencher le son Une fois que l'alarme est déclenchée, vous pouvez appuyer sur un des deux boutons en haut Qui fait snooze, donc qui déclenche une pause de 5 minutes Ça, vous pouvez le régler dans le code, en haut du code, vous pouvez régler le temps Vous pouvez mettre une minute, deux minutes, dix minutes si vous voulez Pour arrêter le réveil, il suffit d'appuyer sur le bouton en bas à droite Donc là, on appuie deux fois pour sortir de la boucle Ensuite, pour désactiver le réveil, par exemple le week-end Vous avez juste à appuyer sur les deux boutons en même temps ici Donc là, on passe à 0 et le bouton s'éteint Donc là, l'heure qui est réglée ici, donc là c'est 20h56 Elle ne sera pas prise en compte tant que le réveil ne sera pas de nouveau activé Donc pour réactiver le réveil, pareil, on rappuie On voit le 1 qui s'affiche et le bouton se rallume Donc là, le réveil est de nouveau opérationnel Une fonction que j'ai rajoutée, qui est plus une fonction de décoration Si vous voulez faire briller le convecteur temporel Il suffit d'appuyer et de rester appuyé sur les deux boutons en même temps Voilà Jusqu'à ce que ça allume la petite animation ici Donc ça fait une décoration en arrière-plan Pour l'arrêter, c'est facile, il suffit de mettre, pareil, les deux en même temps Voilà Et c'est tout ce qu'il y a à savoir